De Miguel après la course, elle n'a pas voulu se livrer. Oui, écoutez, nous on l'a vu sortir en piste, on l'a vu dans le rond de plantation, on n'a pas l'impression que ça ait ému la Jument. Derrière les stalles, elle a toujours tendance à faire ses petites facéties comme ça, mais c'est rien de bien méchant. On a bien vu, dès qu'elle était encadrée par le personnel des stalls de départ, la Jument est très bien rentrée dans sa stall. Non, là, franchement, je dirais que ça va l'aider. Alors les cotes se resserrent tout de même entre les deux favorites. 3,60€ pour Jamair et 3,10€ à présent pour le numéro 6, Karima. Oui, petit désavantage pour les favorites, celle qui est la moins bien placée dans les stalls de départ, c'est le numéro 2, monté par Christophe Souillon, qui va partir tout à l'extérieur. On fera le point à l'issue de ce deuxième rendez-vous avec Miguel sur le ressenti des jockeys concernant l'état du terrain. Collant, voilà, je l'annonce, c'est collant. Officiellement, c'est 3,4€. On attend cette deuxième course et Miguel ira... Plus la verse qui est tombée. ...irra renseignement. Allez, vas-y ! Le numéro 6 de 4 ans qui s'affronte ici sur 2000 mètres avec un bon départ de Calitri Dea, le numéro 8 au centre. A son intérieur se trouve la favorite de l'épreuve, c'est le numéro 6, Karima, qui est motivé aujourd'hui par le port des yeuxières pour la première fois et qui prend le meilleur. A la troisième place, nous retrouvons le numéro 3, Alma. Dans le sillage des animatrices se retrouve le numéro 9, Almouz Daïra, avec à sa hauteur l'as Jamair. Le numéro 2, Munira, patiente pour l'instant à l'arrière du peloton, en compagnie également du numéro 4, Umgreba, qui vient à la hauteur encore du numéro 10, Mirabelati. Chéri de Gazal, le numéro 7, est en avant, dernière position, à la hauteur du numéro 5, Jamaz Dea. Et c'est Karima, le numéro 6, la favorite, qui accélère devant. Elle possède maintenant 6,7 longueurs d'avance sur le numéro 3, Alma. En troisième position se retrouve le numéro 8, Calitri Dea, mais à environ une dizaine de longueurs de l'animatrice. L'autre favorite, l'as Jamair, est pour le moment en quatrième position, mais très loin de l'animatrice, Karima, qui passe déjà devant les grandes écuries du château pour aborder le tournant finale. Karima, le numéro 6, associe Olivier Pellier, qui caracole en tête. Alma, le numéro 3, tente de revenir progressivement sur la fuyarde. Calitri Dea, le numéro 8, est troisième. Jamair, le numéro 1, qui ne veut pas se faire piéger, commence maintenant à se rapprocher, associé à François-Examébertras, maintenant, qui est revenu à la hauteur de l'animatrice. Tandis que le numéro 9, Almouz Daïra, vient dans le sillage des animatrices. En compagnie du numéro 2, il s'agit de Munira. A l'arrière, patiente toujours le numéro 4, Dungreba, devant le numéro 7, Chéri de Gazal, et le 5, Jamaz Dea. L'animatrice Karima, le numéro 6, qui rentre dans le rang et qui se retrouve en 4-5ème position. Un peloton qui est maintenant emmené par le numéro 3, Alma. A son extérieur se retrouve le numéro 8, Calitri Dea. Quant à Jamair, le numéro 1 n'a pas encore été lancé par François-Examébertras, mais vient très facilement sur la ligne des premières. Mais c'est toujours le numéro 3, Alma, qui a le meilleur maintenant à 400 mètres du but. En deuxième position, le numéro 9, Almouz Daïra, tente de refaire du terrain, tout comme le 2. Munira maintenant qui passe à l'attaque et sur tout l'as, Jamair maintenant qui est en poignée et lancé à l'extérieur par François-Examébertras. Alma, le numéro 3, qui tente de résister aux attaques des deux poulies que Damien Batrigan. Avec l'as, Jamair qui vient à la hauteur du numéro 2, Munera. Et Alma, qui se défend bien à l'intérieur. Munera, le numéro 2, qui a maintenant pris le meilleur, environ 100 mètres du but. Munera, Jamair pour la victoire. Munera, le numéro 2, qui va conserver le meilleur tout à la fin. Face à sa compagne, l'entraînement, le numéro 1, Jamair. La troisième presse reviendra au numéro 3, Alma, au dépend du 9, Almouz Daïra. Et encore une belle lutte, comme ce fut le cas tout à l'heure dans le Qatar-Prichonet. Très belle lutte à l'arrivée du Qatar Total Arabian Trophy des Juments, dont sort vainqueur. Le numéro 2, Munera, qui domine de hautes luttes sa compagne d'entraînement. Le numéro 1, Jamair. Et Alma, le numéro 3, qui se classe troisième côté corde devant le numéro 9, Almouz Daïra. C'est Munera, Dominique, qui s'impose et qui prend sa revanche sur Jamair. Oui, ça a été une question de parcours. Christophe a eu un parcours de rêve. Ce qui n'a pas été le cas de François-Xavier Bertas, qui s'est fait sortir dans le tournant et envoyé complètement à l'extérieur. Et Christophe, lui, a profité... Et la joie, regardez, joue-coupe Dominique de Damien de Vatrigan. Premier et deuxième, Miguel, de ce groupe 1. Fantastique, fantastique. Munera, qui a vraiment accéléré constamment toute la ligne droite en progressant avec Christophe Soumyon. C'est ce que j'avais dit pour la course de préparation. La seule chose...